Musique Bienvenue à chacune et chacune d'entre vous pour cette présentation de la communication violente Sachant que voilà, on a juste 3 quart d'heure pour faire la présentation et je trouve que c'est très cool, on peut en faire mieux que l'on veut Je m'appelle Lynn Sandvini, je suis formatrice en cours de certification en communication non violente donc on propose des formations en établissement scolaire, en association j'anime des groupes de pratiques qui me permet à la communication non violente et en même temps je suis médiatrice en communication non violente et je travaille avec des couples, avec des familles, avec des associations J'ai découvert la communication non violente il y a une dizaine d'années quand mes enfants étaient petits, maintenant plus adultes et ça m'a beaucoup interrogée au niveau de la communication de la communication, de la communication avec mes enfants j'étais dans une période où je n'étais pas forcément ensemble avec eux et donc une remise en question des recherches et la communication non violente qui m'a beaucoup aidée en ce sens à me remettre en question et à entrer en relation avec mes enfants différemment voilà, je te laisse la parole Bonjour, Marie Chantal Kéberg je suis heureuse aussi de vous rencontrer et partager sur ce thème qui m'est à coeur qui m'est à coeur moi j'ai découvert la communication non violente quand j'étais professeure des écoles donc ça a été une expérience très forte, enrichissante qui a vraiment renouvelé ma passion de travailler d'être en relation avec les élèves de pouvoir finir compte des besoins de chacun gérer les contenus ça a été très précieux c'était aussi un apport riche dans la vie familiale pour les enfants et puis dans la vie associative et en mesurant au fil des années de la pratique de la communication non violente pour toute la puissance que c'était pour le changement pour moi, pour le groupe j'ai eu à coeur de contribuer un peu plus à la transmission donc depuis deux ans j'accompagne des personnes, des équipes avec cette approche là je me forme aussi comme mine dans le parcours proposé par le centre de communication non violente voilà donc nous sommes, nous arrivons non en spécialistes des thèmes 10 mais avec ce thème de la communication il nous semble pertinent parce que ça concerne tout le monde on est tous à l'interaction dans nos vies et il n'est pas toujours facile de se faire comprendre d'être entendu on est parfois démunis face aux réactions, aux remarques des personnes on est découragé peut-être dans la relation et la communication non violente vient nous aider à explorer ce qui se passe en nous dans les situations plus confortables et à trouver une autre manière de se mettre en lien et de plus d'ouverture d'enrichir le dialogue cette méthode, ce processus a été mis au point par Marshall Rosenberg qui est un psychologue américain dans les années un élève de Carl Rogers pour ceux qui connaissent et dans les années 60 il s'est attaché à un jour il s'est attaché à à comprendre le mécanisme de la violence et il a mis au point donc cette approche en essayant de la rendre de la plus accessible pour tous donc de la bienvenue elle est assez concrète et pratique notre intention aujourd'hui ça va être de vous faire un peu goûter en courtant cette approche voilà et pour cela il faut que ça soit confortable pour tous et sécurisant donc on vous invite à avoir de la bienveillance entre vous de respecter ce que chacun va dire toute question peut être et bienvenue voilà et puis nous vous permettrons nous proposons d'expérimenter aussi donc vous êtes libre ou pas d'adhérer c'est un moyen pour nous qui nous paraît pertinent parce qu'en expérimentant on prend mieux de la portée de l'approche donc libre à vous d'avérer ou pas ces expériences et puis dans les petits temps qu'on vous proposera s'il y a des choses de la vie privée qui sont partagées on peut mettre la confidentialité sur ce point par respect des personnes et puis l'association a fait le choix d'enregistrer de filmer les interventions pour les retrouver sur le site journaliste alors comme la communication non-violente c'est pas une matière à étudier c'est vraiment quelque chose à expérimenter à vivre ce qu'on va vous proposer c'est de commencer à expérimenter en ce moment et du coup on va vous proposer un partage à deux donc en binôme et de vous tourner alors c'est une expérience un peu insolite effectivement c'est justement ce que propose la CP c'est quelque chose d'insolite de vous tourner vers vos voisins vos voisines vers la devant comme vous le souhaitez et d'avoir un partage qui va durer 5 minutes c'est en tout cas c'est assez court c'est assez court et la personne si par exemple je travaille avec Marie Chantal je vais répondre à deux questions qu'on va vous mettre sur le rapport et ça c'est aussi c'est du livre de Varche à Rosenthal ça on le verra après c'est comment comment je me sens en fait ici et maintenant dans cette salle et partager une situation récente qui m'a donné de la joie voilà on va associer une toute petite chose quelque chose qui peut paraître assez infirmière mais une chose qui m'a donné de la joie dans ma vie voilà donc si je veux partager avec Marie Chantal je vais lui poser la question et je vais juste l'écouter c'est à dire je ne vais pas rebondir sur ce qu'elle va venir je ne vais pas interrompre je ne vais pas faire un commentaire ouais bah vous aussi j'ai fait ça c'est génial voilà mais je vais juste l'écouter donc l'accueillir moi avec toute la bienveillance qu'il m'a donné voilà j'ouvre mon coeur en quelque sorte à sa parole en essayant de ne pas me laisser submerger par mes pensées juste l'accueillir sa parole et puis après on va s'entraver puis on reprend on partage ensemble ce que ça fait d'être accueilli comme ça d'être écouté d'être entendue et de s'exprimer ça vous va ? c'est pas des exercices obligatoires c'est du tout non ? on va respecter le son la tonalité c'est du merveilleux c'est du merveilleux vous êtes l'accueillir ça ne peut pas être un test la personne c'est entre les deux voici c'est bon c'est bon donc on s'en est passés ensemble donc on ira de changer c'est un personne 48 c'est quoi c'est presque c'est un monde on va juste partager Est-ce que ça vous fait d'être écouté de cette façon ? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant ces quelques minutes ? Qu'est-ce que ça vous a permis de vivre ? On n'est pas seul. J'ai trouvé ça en fait difficile quand on se connaît. Oui, mais aussi quand on se parlait, je trouvais ça difficile de ne pas rebrouiller. C'est ça, il y a toujours envie de faire un commentaire et de se dire « ah oui, il faut laisser l'autre s'exprimer ». Ce qui fait que c'est intéressant de s'entendre parler, parce qu'on se vous écoute. Ça permet de l'écoute. On s'en va en parler aussi, ce côté-là. Et du coup, qu'est-ce que ça vous permet de vivre quand quelqu'un vous écoute sans vous entendre ? La richesse dans la richesse. La richesse ? L'intérêt ? C'est vrai qu'il y a la personne à... Donc j'en a vraiment plus intéressé par ce qu'on dit, parce qu'on a fait un peu d'entendu. Et du coup, c'est dans le pied du vent. Et du coup, on a dit que c'est la richesse. Il y a toujours des choses. D'accord. Pour les choses, c'est d'un grand mot, mais... Ça permet de descendre plus loin, enfin plus en profondeur en soi. De rester libre. Est-ce qu'on n'a pas à interagir pour s'en gérer ? Ou justifier ? Donc on n'a pas à interagir pour s'en gérer, pour justifier. Donc on n'a pas à interagir pour s'en gérer, pour justifier. Donc ça, c'est une liberté. Et de ne pas avoir un petit à des choses. C'est vrai que quand on a interrompu, on a tendance à rabâcher. C'est sûr que la personne n'est pas à rabâcher, mais justement d'aller se reconnecter à ce qu'on ressent. Par exemple, c'est la première question. Se dire, oui, comment je me sens en fait ? Premièrement, plutôt comme ça. Et puis après... Ah bah plutôt comme ça aussi. Ça permet de creuser plus. De creuser plus et de mieux comprendre ce qu'on veut dire. Voilà, c'est ça. On met des mots sur ce qu'on ressent. Et de prendre le temps et de trouver les mots justes à l'appui. Et de ne pas se projeter. Non, c'est juste ne pas se projeter. Ne pas se projeter à travers l'autre. Et d'écouter peut-être individuellement. Donc de l'accueillir. Et de comprendre, voilà. Comprendre peut-être des situations qui sont différentes. Et aussi s'en gérer. Donc se relier à l'un échelle de l'autre, en fait, sans élève de l'interprétation. Ok. Est-ce que vous avez vécu d'autres choses ? Ou c'est bon projet de trouver ça reposant ? Reposant. Oui, pardon. Est-ce qu'on a amené le fait qu'on soit très nombreux dans la salle ? Et puis tout le monde s'appliquer au jeu en plus. Oui. Vous pouvez plus s'arrêter en plus. Merci. On a même envie de continuer. D'accord. Merci. J'entends qu'il y a eu du plaisir. Il y a eu du repos aussi. Il y a des besoins de partage, d'expression profonde, d'écouter, de comprendre l'autre. Tous ces besoins ont été satisfaits en ce moment pour certains. Peut-être, j'ai vu les hochements de tête, donc plusieurs d'entre vous ont peut-être aussi ressenti ces émotions ou eu aussi ces besoins de satisfait dans la relation. C'est ça ? Et on pourrait imaginer que ces besoins-là n'avaient pas été satisfaits dans ce temps-là. Ces besoins d'écoute, de partage, de compréhension n'avaient pas été vécus dans un temps d'échange si l'autre n'avait pas écouté ou avait une autre attitude. Comment vous vous sentiriez à l'intérieur ? Qu'est-ce que vous ressentiriez ? La frustration, la déception, l'énervée, la colère, la tristesse peut-être aussi, voilà. Le fait de réfléchir à comment on s'en a maintenant, ça permet aussi de sentir de ses pensées peut-être. Et d'être là vraiment maintenant et de plus à l'écoute, d'être présent, de plus à l'écoute. C'est ça qui a été connu. D'autres cas. Mon moi. T'as dit, si et maintenant, comment je m'en sens, qu'est-ce que je vis ? Je vous connais, d'abord. On est tellement soi-même. Si on ne l'était pas, on serait plutôt frustrés, ou agacés, ou peinés. Peut-être que vous pourriez ressentir un peu, quand vous avez besoin, peut-être soit un peu vous vous sentiez un peu comme ce petit garçon qui a traduit par un dessin ce qu'il éprouvait quand ses besoins d'écoute ou de compréhension n'étaient pas satisfaits. Voilà, on voit combien il a exprimé de la tension, de peut-être une tristesse sur le visage, des genoux bloqués. Tout son corps était vraiment peinés, tendus, parce que ses besoins n'étaient pas satisfaits dans ce qu'il a voulu vivre. Donc on met le doigt un peu sur quelque chose d'important, qui est clé dans la communication bienveillante. C'est que nous avons tous des besoins profonds, notamment dans la relation, nous venons d'en parler. Il y a aussi d'autres besoins, il y a des besoins importants au service de notre vie, c'est-à-dire qu'on a besoin de liberté, on a besoin des besoins physiologiques aussi pour survivre, des besoins de sécurité, des besoins de réalisation, de confiance. Et tous les êtres humains, en fait, ont ces mêmes besoins. On se retrouve là, dans ces aspirations profondes qui sont en nous. On est aussi attachés à l'harmonie, on a envie de situations où il y a plus de sens, où il y a de la réalisation. Donc c'est un point fort de la CNV, c'est de contacter ces besoins qui vivent en nous, qui sont présents parce qu'ils nous permettent d'être en vie finalement. On aspire à cela et tous, chacun en tant que nous sommes, nous aspirons à cela. C'est notre humanité commune. Donc c'est un point déjà de base qui va nous permettre, nous aider à nous relier en pensant à ces besoins satisfaits ou pas satisfaits. Et l'autre notion clé qu'on vient de voir, c'est que quand vos besoins dans la relation ont été satisfaits, vous étiez plutôt dans la joie tout à l'heure, il y a eu du plaisir, il y a eu de la détente. Donc derrière chaque émotion, il y a un besoin satisfait ou pas. Et par contre, quand mes besoins dans la relation ne sont pas satisfaits ou dans une autre situation, je vais plutôt être frustrée, peinée, tendue, agacée. Donc l'émotion est comme un signal. Elle va nous signaler que quelque chose d'important en moi n'est pas satisfait. Donc je suis responsable de mes émotions et de mes sentiments. L'autre a peut-être provoqué, stimulé, mais la cause profonde, ça va être que quelque chose en moi, un besoin profond, une inspiration n'est pas satisfait. Voilà. Et donc l'intention de la CNV va être vraiment de me mettre en lien avec tout ce qui m'habille, avec ses sentiments, ses besoins, et puis comprendre pour mieux comprendre ce que vit l'autre. quels sont à lui ses sentiments, quels sont ses besoins satisfaits ou non satisfaits. Tout ça pour enrichir le dialogue et nous permettre de mieux nous comprendre et d'avancer ensemble. Voilà. Alors cette forme de communication demande, c'est surtout une forme de déprogrammation de mon langage habituel. C'est ça qu'on va vous proposer dans un jeu de rôle pour pouvoir identifier la façon dont on est habitué à parler dans notre quotidien. Et comment on pourrait faire autrement, quels mots on pourrait mettre de différent, quels mots différents pour pouvoir ouvrir une porte et ne plus la fermer, mais ouvrir la porte et être vraiment en relation avec l'autre. Alors est-ce que vous auriez un exemple de phrase qui vous a stimulé de façon désagréable dernièrement ? Quelque chose que vous avez entendu, ce qu'on appelle des scuds, les muscles à forte portée mais qui font terriblement mal ? Voilà. Un des sujets de ton problème, c'est l'employabilité. J'ai pas entendu. Un des sujets de ton problème, c'est l'employabilité. Ouais, c'est pas quand vous dites ça à une personne ou quand on lui entendait ça ? Il m'a été dit ça il y a pas longtemps, là. Ouais, je suis pas sûre d'avoir compris. L'employabilité d'un individu, aujourd'hui, c'est… Ton problème, c'est l'employabilité. Exactement. C'était un scoop qui m'a été lancé. Qui m'a été lancé ? Ok. Et tiens, à quoi tu serves ? À quoi la servent à personne ? Ton problème, c'est l'employabilité. Ouais, déjà, moi, j'ai du mal à le comprendre. D'accord. Voilà, c'est bon, un petit exemple, voilà. Alors, on va essayer de vous le faire, version habituelle. Alors, si tu me dis, Marie-Chantal, ton problème, c'est l'employabilité. Qu'est-ce que tu peux me le dire ? Oui, mais ton problème à toi, c'est ton employabilité. Oui, non, mais enfin, bon, et alors ? Mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. C'est pas moi, mais c'est toi. Mais moi, on ne peut pas travailler avec toi. Mais c'est toi qui ne sais pas travailler avec moi, c'est tout. C'est tout. Je ne vois vraiment pas à quoi tu peux nous servir ici. Oui, non, mais c'est toi qui as un problème, c'est pas moi. Donc là, c'est… On va dire que c'est un discours de la vie courante ou du tac au tac. Oui, c'est un peu du test vraiment. Du tac au tac, voilà. Une surenchère de violence qui va mener à rien, somme toute. Parce que si je me positionne de cette façon, je… Alors, on ne va pas arriver à un discours positif. Donc, la réaction contre l'autre. Voilà. Il a rejeté la faute, c'est à cause de moi. Je me mets en colère, je m'énerve. Donc, je rejette la faute sur l'autre. Maintenant, une autre version, ça pourrait être que je prenne la faute contre moi. L'autre version, c'est la culpabilité. C'est une… C'est une… C'est une… Ton problème à toi, c'est qu'on n'entra pas beaucoup. Non, c'est qu'on n'entra pas beaucoup. Ouais, ben voilà, ça y est. Comme d'habitude, je ne sers à rien. Je ne connais rien. Je ne sais pas me garder. Je ne sais pas… C'est ma faute. Je ne sais pas faire. Voilà, c'est toutes les phrases négatives qu'on peut se dire et on s'auto-flagelle parce qu'on ne sait pas faire, parce qu'on ne sait pas dire, parce qu'on ne sait pas être. Voilà. Donc là, c'est la version plus familiale. On a eu la colère, on a eu la plus familiale. L'impact sur la relation est vraiment quelque chose qui va détruire la relation. On n'a plus envie d'être en lien. Donc on est chère. On n'est vraiment pas dans ce genre de relation au service de la relation. Là, c'est une porte fermée. C'est une relation couple. Enfin, tout fait, un groupe de relation couple. Maintenant, ce qu'on peut imaginer avec la communication non-violente, ce qu'on propose de l'imaginer, ce qui est vivant à la fois chez chaque personne. Ton problème, c'est vraiment l'employabilité avec toi. On ne peut rien faire. Donc déjà, là, je ne peux pas entendre parce que j'ai la tête comme ça. Je vais me lever. Je vais aller boire le dos. Je vais aller me restaurer cinq minutes. Et pendant ce temps, je vais faire de l'auto-empathie. C'est-à-dire que je vais sortir mon airbag. Je vais me mettre dans ma lune. Je vais me protéger, en fait. Je vais faire la paix à l'intérieur de moi. Je vais prendre soin de moi. Et je vais, à partir de cette phrase, me remettre à l'intérieur de moi pour voir ce qui se passe. Voilà. Déjà, je balance tous les jugements que je peux avoir sur la personne qui me dit ça, mais qu'il y a du délit. Non, là, ce n'est pas possible. Mais comment on peut dire d'être tout pareil ? Non, je ne comprends rien de même. Bien sûr, elle n'entend pas. Je ne comprends même pas ce qu'il dit, ce gars-là. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est complètement hallucinant. Comment on peut dire d'être tout pareil ? Après, quand il me dit ça, quand il me dit cette phrase, quand il me dit cette phrase, moi, je me sens complètement... Comment vous vous sentiez ? Vous étiez perdu encore ? Non, non, justement. Moi, j'ai pris la distance. Je n'ai pas réveillé, j'ai pris la distance. Déjà, c'est compréhend ce qu'on avait à se passer. Ok. Donc, vous étiez un peu perdu, peut-être ? Non, quoi. Non, je n'ai pas fait d'invite. Non ? Moi, j'avais pas si longtemps le disant, c'est quelque chose. Et du coup, je n'ai pas porté de jugement. Ok. Du coup, j'ai pris comme c'était. Rien dans un dictionnaire. Et puis, à un moment donné, je pourrais lui le remettre sur la table un peu plus tard, en ayant consolidé le système. Ok. Alors, moi, ce que je me sens... Ça, c'est un démarrement. Ok. Moi, ce que je me sens avec la communication du monde, c'est de venir explorer à l'intérieur de nous-mêmes qu'est-ce qui se passe en nous quand on est stimulé comme ça. Donc, moi, je fais l'hypothèse. Enfin, je ne suis pas l'une, je ne peux pas savoir à votre place, mais je fais l'hypothèse que je pourrais me sentir soit complètement démunie, soit super en colère, parce qu'en balancer des trucs comme ça, moi, j'ai pas envie d'entendre ça, quoi. Je trouve ça abouissant. Donc, voilà, je suis en colère, je suis démunie parce que j'aurais envie, j'aimerais, j'aurais besoin de comprendre, en fait, ce que l'autre me dit, parce que là, personnellement, moi, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, j'aurais vraiment besoin de comprendre, puis j'aurais besoin de respect pour la personne que je suis, pour tous les efforts que je fais, pour me former, pour apporter mes compétences. Voilà, donc, j'ai différents besoins. Besoins de respect, un besoin de compréhension de ce que l'autre veut dire, parce que là, je ne comprends pas. Donc, une fois que j'en suis là, moi, en tout cas, je suis déjà plus au clair avec ce que je ressens, et ça me donne envie, ce besoin de comprendre, ça me donne envie d'aller vers l'autre, de brancher la prise, vous voyez le geste, comme si je branchais la prise sur le cas de la personne qui me dit ça, et puis d'aller voir, en fait, derrière cette expression absolument « tragique », entre guillemets, et désagréable, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire ? Donc... Oui, vraiment, toi, je ne vois pas, il y a un problème avec toi, et dans quoi il y a l'activité, je ne sais pas quoi faire. T'as l'air en colère, qu'est-ce qui se passe ? Non, je suis en colère, je suis un peu perdue, et puis je pense que je suis perdue parce que je ne sais pas quoi faire, et puis en colère parce que ce que tu fais là, ça va pas, c'est pour ce qu'il y a dit. T'es un peu démunie, là ? Oui, vraiment, je trouve qu'il y a trop de remarques, là où tu es, ça n'avance pas comme il veut, les gens se plaignent, et donc vraiment, je ne sais pas, on ne peut pas compter sur toi, tu ne nous apportes rien. Je suis en colère parce que je ne vois pas comment les choses peuvent avancer dans le boulot, quoi. Donc t'aimerais en fait que les choses évoluent dans le travail ? Oui, voilà, qu'on puisse réaliser le projet qu'on vient de faire, qu'on puisse compter sur quand je dis quelque chose, que ça puisse être fait, que quelque chose n'est pas fait. T'aimerais qu'il y ait du respect de l'engagement ? Oui, voilà, du respect de l'engagement, et puis vraiment qu'on puisse réaliser le projet qui est à faire, quoi. Je puisse compter sur toi. Donc t'aimerais qu'il y ait de l'évolution, en fait, et qu'il y ait de la sécurité, en fait. J'imagine. Non, mais on ne peut pas arriver. Est-ce que t'aimerais de la sécurité ? Oui, ça me donnerait de la sécurité, c'est sûr. J'imagine que les choses vont avancer et que tu pourras faire ce que je t'ai demandé. D'accord. Ok. Donc, bon, là, je ne connais pas cet exemple. Vous voyez, on travaille dans le vivant. Donc l'idée, en tout cas, c'est de se brancher sur l'autre pour aller déprogrammer son langage, son langage qui n'est pas entendable pour moi, et d'aller vérifier, en fait, comprendre ce qu'elle vit ou ce qu'il vit au niveau de son ressenti et de ses besoins. Et souvent, ce sont des ressentis soit de colère, de tristesse, d'incompréhension et des besoins de protection, de sécurité, d'évolution du travail, de respect du travail bien fait. Là, il y a toute une série de sentiments et besoins qui habitent l'autre et qui sont exprimés de façon déconcertante. Je ne suis pas d'accord. Si, je ne suis pas d'accord. Dans la démarche, quand les gens sont à un niveau, il contient un rapport hiérarchique. Là, on ne va pas dire, oui, je comprends, c'est qu'il est trop gros, parce qu'il est amené. Déjà, c'est d'avoir la démarche de le recentrer sur le problème qu'il a lui-même vis-à-vis de nous-mêmes. Vous pensez que ce soit trop compliqué, trop difficile dans la relation hiérarchique ? Je ne sais pas. Sur la phrase du monsieur, je pense que c'est lié à une volonté de manipulation. Oui. Et donc, là, il y a de la bienveillance des deux côtés. Et si madame allait sur le rouge avait le langage du manipulateur, elle n'aurait pas sa marque. Donc, en fait, vous n'êtes pas rassurée sur le fait que quand il y a des relations entreprise… Rejouez-le, mais en faisant le manipulateur. Celui qui sert, qui a pour objectif de virer à personne. Et ce sera plus difficile d'être bienveillant. On a aussi le choix de ne pas donner de la bienveillance à la personne. Parce que là, moi, je suis revenue sur ma chaise après avoir donné de votre empathie. J'ai fait le choix d'aller vers elle ou vers lui. Et il y a des moments où on ne fait pas ce choix-là, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas l'élan. Parce que la personne n'en a pas envie de lui donner de votre empathie. Donc, ce n'est pas non plus une obligation. Là, on est en exercice de jeu de rôle. Et on voulait vous montrer un exemple qui soit tangible. Bon, là, on a choisi aussi de travailler sur un… La phrase est particulière. Oui, elle est particulière. C'est vrai qu'il y a de l'agressivité. Mais ce n'est pas de un début qui… Du bon bête et trop, trop dans tout ce que tu es trop, quoi. C'est… Là, on est sur un pays d'égalité. Là, il y a un rapport à la hiérarchie. Il y a des notions de… Il faut avoir des outils pour instaurer le manipulateur. C'est vraiment divinité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours le choix. Voilà, on a toujours le choix. Il faut avoir une occasion aussi de retourner vers la personne qui nous a annoncé un scut, parce qu'elle ne laisse pas forcément l'occasion de revenir. Et là aussi, c'est un choix. Si c'est un manipulateur, en l'occurrence, je ne suis pas sûre que si j'en avais envie… On n'est pas sûre d'avoir envie de revenir vers la personne. Et je ne suis pas sûre que si j'en avais, la personne n'est plus. Il faut arriver pour lui dire que d'enfants, il y en a besoin de se protéger aussi, peut-être. Il y a un besoin de sécurité personnelle. Oui, qui fait qu'on ne va pas… On a envie de revenir, mais vous, vous n'êtes jamais disponible pour m'écouter. Oui, c'est vrai. D'accord. Parce que de toute façon, vous allez prendre beaucoup. Je n'ai pas envie de m'employer. Oui. Et vous vous dites qu'il n'a pas envie de vous écouter, qu'il est manipulateur et qu'il veut simplement… Je me le dis ou il me le montre, mais… Alors, on peut aussi décider de prendre soin de soi, donc de se faire de tous les cas, parce que ça, ça me fait du bien à moi. Et ça, on n'a pas forcément l'élan, comme je disais tout à l'heure, de repartir de la dernière personne. On n'a pas envie de se mettre en danger quelque part. Voilà. Donc, tout à l'heure, on avait pris un exemple avec une personne qui était toujours en retard, donc entre deux collègues et une personne qui est toujours en retard. Donc là, c'était quelque chose de très factuel et qui permet justement la relation de retour à un décodage de la colère et qui permet de revenir à vraiment une entente, une porte ouverte. L'entente, on n'y va pas à l'entente ? Est-ce qu'on arrive à aller vers l'entente ? C'est l'intention de récliquer son nom de l'entente ? D'aller vers l'entente. D'aller… L'entente, genre quand je dis entend, c'est écouter. Savoir écouter et entendre. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord. Ça veut dire que j'ouvre la porte, elle écoute, et que j'accepte d'écouter l'autre, et d'entendre ce qu'il va me dire. C'est peut-être que je suis d'accord avec lui. C'est différent. Est-ce que dans le long tour, quand on sait qu'on a appel à un manipulateur, il n'y a pas un lien de vivre et que tu veux être vraiment souffrant, c'est que j'ai des choses pareilles ? Alors, ce qu'on avait à faire, c'est une expression authentique, c'est-à-dire exprimer moi ce que ça me fait vivre. Si on sent vraiment en capacité de le faire et de le dire, c'est de lui exprimer. Vous savez, quand on me dit ça, moi franchement, je suis complètement... Ou ça, je suis en colère, je suis triste, selon ce qu'on a envie de poser comme ressenti. Mais on peut lui exprimer ce qu'on vit. Parce que moi, j'aimerais vraiment du respect. Et dans cette relation, je ne rentre pas. Donc, on peut aussi exprimer, pas forcément en live, mais ça peut être aussi en différé, exprimer ce que l'autre, ce que la situation fait vivre. C'est libérateur. Il y a trois fois un petit peu dans le... En même temps. Oui. Ce qui est difficile parfois, c'est qu'une phrase qui peut être aussi claque, elle peut renvoyer à l'histoire personnelle de la personne. Il y a des émotions parfois, voilà, les larmes qui l'ontent, ou le cas qui va, ou... Et vous pouvez s'y aller, quelques trucs peut-être, en France, pour... Vous savez, par exemple, de l'auto-empathie, mais peut-être d'être un peu plus précis, par rapport à ce que tu as posé par... Oui, alors, en même temps, j'ai envie de vous répondre. Et puis, je vois qu'il y a l'heure qui tourne et qu'on avait... Oui, il y a quand même notre temps d'un point de suivre. Enfin, qu'on avait envie de vous partager d'autres choses. Mais pour vous répondre, de toute façon, mon merci, ce sera bref. La première chose, c'est la respiration. C'est vraiment, toujours, la respiration. Donc, je respire, je décide de m'éloigner éventuellement de la personne qui m'a dit cette phrase et qui me met en difficulté. Donc, je prends un temps de recul. Je me fais de l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est-à-dire, je déverse toutes les pensées négatives. Je me relie, en fonction de la phrase ou de la situation, à ce que je ressens, à ce que je vis à l'intérieur. Donc, mes sentiments, mes ressentis, mes besoins. Et après, je pars sur une demande concrète que je me fais à moi. Et après, que je pourrais poser éventuellement à l'autre. Ça, c'est le processus de la communication. Alors, ça ne répond qu'en partie à votre question. Il y a un contexte qui fait qu'on a peu de temps. Et qu'on vous résume en l'espace de trois quarts d'heure, six jours de formation. Donc, c'est vraiment très bien. Il n'y a pas aussi de l'attitude ? Effectivement, c'est que si on est debout, on va mieux s'asseoir comme dans... J'ai pas compris. Il y a aussi de l'attitude. Oui. Effectivement, on se positionne correctement sur une bonne assise. Oui, bien sûr. Si on est debout, c'est mieux se mettre assis. Parce qu'on va soulager nous-mêmes, soulager la personne qui en fasse. Et ça, c'est aussi le positionnement, la posture. La posture, comme on l'adopte, peut aider aussi à se faire du bien, à se reconnecter à soi. C'est tout de même. Ça pour moi ? Je propose qu'on vous plaît. Oui. Alors, j'allais rebondir sur cette diapositive qui résume un peu ce que tu viens de dire dans le processus qui est en quatre étapes, qu'on appelle OFD. Et c'est vraiment... Donc, se donner, se faire de la bien... L'intention, c'est vraiment la bienveillance. Alors, à soi, comme vous l'avez dit, ou avec l'autre. Et la première étape va être l'observation. C'est-à-dire de vraiment chercher à donner ou à parler sans évaluer. L'observation, je vais parler de ce que j'ai vu, ce qu'une caméra aurait pu voir avec le sens. Pour évacuer tout ce qui est jugement, évaluation, ce que j'ai mis de côté avec les petits éclairs qui sont vraiment source de... qui vont briser la relation, qui vont avoir un impact aux relations plutôt ping-pong, on va s'affronter l'un l'autre. Donc, c'est tout ce qui peut être les « tu devrais », « tu aurais dû faire autrement », « mais vraiment, tu es bini », « c'est pas possible », « tu es lent », « tu qui tue ». Et puis les « il faut faire comme ça », « c'est comme ça qu'il faut faire ». C'est une évaluation de la façon dont tu dois être, ou bien les « toujours », « toujours comme ça avec toi », « c'est jamais possible de te faire confiance ». Tous ces mots-là qui ont vraiment un impact très lourd, qui amènent de la souffrance, qui éprouvent la personne qui le reçoit et qui ont un impact sur notre estime de nous-mêmes, sur la confiance, qui nous plongent plutôt dans la dépression, la culpabilité. Et un impact d'autant plus important chez l'enfant qui est en pleine construction et qui a besoin plutôt d'encouragement, de ressources, de trouver ses forces. Et donc, il y a même des études scientifiques qui ont été faites comme quoi il y a un impact sur la construction, le développement du cerveau, des capacités de l'enfant. Et il y a notamment Catherine Guéguin qui parle de cela. Et puis Carole Philibert aussi en parle souvent dans ses conférences. Nicole parle. Nicole, voilà. Donc, c'est vraiment décider, faire le choix d'accueillir ses jugements seuls, comme un féminin, mais vraiment en dehors de la personne. Et moi, je vais exprimer à l'autre ce que j'ai vu de concret, une observation qui va être assez objective, qu'on peut trouver. Donc là, peut-être dans le cas, ça aurait été, j'ai demandé cette chose-là, elle n'a pas été faite, ou je ne sais pas, quelque chose de concret, que l'autre peut aussi, avec laquelle il peut être d'accord. Et puis dire, quand je vois cette chose-là qui n'a pas été faite, je me sens, voilà, plutôt agacée, ou inquiétée, parce que j'ai vraiment besoin que le projet avance, ou j'ai besoin de compter sur la personne, de parler de mes besoins. Et puis formuler une demande, sans exigence. C'est-à-dire, je vais demander, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on en discute, ou pour pouvoir apporter d'autres solutions ? Voilà, on va rentrer dans un pays à la maison. J'aime bien aussi donner l'autre exemple, je ne sais pas si je veux... de la chambre, enfin, de l'aspect familial. Alors, le gros débat, c'est la chambre des ados, moi, j'en sais ce que c'est. Donc, si je rentre dans la chambre de mes enfants, et puis je dis, waouh, c'est le bordel comme d'habitude, t'as qu'à ranger, voilà. Bon, c'est clair que je ne vais pas être dans un système de relations et de portes ouvertes. Par contre, si j'adopte cette méthode de la communication non-violente, et je pars d'une observation, ben quand je rentre dans ta chambre, et je vois, je vois, et là, je fais de la description, c'est comme si je prenais une photo de la chambre, et je vois trois paquets de pop-corn sur le lit, et puis cinq paires de chaussettes par terre, trois paires de chaussures avec la paire dessous, les slips aussi, enfin bref, et j'en passe ses demi-heures, ben je suis vraiment, je suis un petit peu, je suis en colère quoi ! Je suis en colère quoi ! Parce que, ben j'aimerais, j'aimerais du soutien quoi ! J'aimerais vraiment, puis l'hygiène aussi, j'aurais peut-être besoin d'être assurée que l'hygiène, l'hygiène est alloignant dans ta chambre, voilà ! Et elle lui fait une demande, est-ce que tu serais d'accord de prendre les chaussures, et puis aller les secouer dans le jardin, prendre les chaussettes dans la paire à linge, prendre les assiettes et puis les ranger dans la vaisselle, enfin voilà, des choses concrètes, factuelles ! Est-ce que ça marche avec les ados ? Ben oui, tu sais, pour l'avoir expérimenté, ça marche ! C'est pas forcément automatique, mais ça marche, ouais ! Parce que du coup, le jeune, s'il entend ça, il entend pas une intention ! Enfin ouais, t'es nul, comme d'habitude, ta chambre c'est le bordel ! Non, il entend ! Voilà, ma mère, elle a besoin d'une aide, quoi ! Son intention est calquée sur un objet, et non pas sur une normalité ! En plus ! Je critique pas la personne ! Je suis pas en train de lui dire, t'es mauvais, t'es nul, t'es ici, t'es ça ! Je suis en train de lui dire, voilà ! J'aurais besoin d'aide ! Peut-être sur cet exemple, c'est plus important ! Puisqu'il va aussi ouvrir le cœur de la tour, ça va être aussi d'aller en empathie vers lui, de lui demander, ben, toi, comment ça fait quand tu vois ta chambre comme ça ? Et puis de tout ce qu'il faut, peut-être, voilà ! Un enfant, mes enfants m'a dit, mais moi j'ai envie de vivre, de mouvement, je me sens plus vivant quand c'est comme ça ! Du coup, voilà, moi j'ai entendu aussi, je me suis reliée à lui, on a pu être en dialogue, et le lien était garde, je n'ai pas posé une étiquette, de toute façon, c'est hasard, je ne sais plus, c'est comme ça ! Ou un ultimatum ! Parce que sinon, le jeu de se braque, c'est compliqué ! Voilà ! Bon, en fait, le temps est parti ! La dernière diapo, c'était qu'en fait, cette relation de bienveillance se crée, on peut se créer, parce qu'en effet, il y a la liberté de l'autre aussi ! Moi j'ai tout fait, pour essayer de rejoindre mes propres besoins, de rejoindre mes siens, et l'idée, ça va être, en même temps, voilà, nous avons, toi tu as besoin de cela, moi j'ai besoin de cela, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et puis, ce qui est un peu de la qualité de marche à l'hôte d'un dredi, et de pouvoir construire quelque chose qui nous convient à l'un et à l'autre ! Oui, et pour rester en lien ! C'est ça, c'est important ! C'est pour pas qu'il y ait un gagnant, un perdant ! C'est pas ça, c'est vraiment le lien ! Ça veut pas dire permissivité non plus, pour les parents, parce que c'est pas du tout ça non plus ! Parce que le jeune a besoin de cadre aussi ! Mais, à l'intérieur du cadre, qu'est-ce que je mets en place ? Pour conserver le monde ? La relation qui crie. Se connecter à l'autre avant de vérifier quoi que ce soit, ou de vouloir transmettre. C'est d'abord la connexion. Quand chacun se connecte à l'autre, c'est super. C'est super, quand chacun se connecte à l'autre. C'est super, c'est super. Voilà. Est-ce qu'il peut-être prendre un petit temps de questions ? On va avoir quelques minutes. En quelques minutes, quelques questions. De toute façon, on est sur le stand de la communication non-violente qui est dessous, dans l'année centrale, au fond à gauche. Donc si vous avez des questions particulières, on peut vous renseigner. Comme ça, on va pouvoir laisser la place au monsieur qui va présenter la méthode Esther. Et puis, il y a un stand dehors aussi, de vente de livres sur la communication non-violente. Donc on voulait vous remercier de votre participation, de votre être d'âme, avec nous. Oui, puis ici, c'est très soutenant aussi pour nous d'avoir un petit retour. Si en un mot, quelqu'un veut dire qu'est-ce que ça a placé dans son adic, ce que ça vous a apporté, comment vous sortez de cette conférence, ça nous donnera aussi... Ça mène un petit peu d'attention. Une attention ? Une bien belle attention. Ou juste avant, comment vous vous sentez maintenant ? Juste un sentiment que vous éprouvez. Curieuse. Curieuse ? C'est ça ? Dans la tente. Dans la tente, oui, ça devrait commencer maintenant. Mais bon, heureusement, c'est juste pour vous faire déclamer en peu de temps. C'est un peu un challenge d'ailleurs. Vous faites des formations ? Oui, oui, bien sûr. La formation d'aide est de... Vous voyez, en résumé 6 jours, en 3,5 heures, ça fait vraiment la course contre la montre. Si je vois un temps rempli ? Oui, oui, 6 jours contre. D'accord. On en arrive à consulter. C'est parfois un week-end, trois week-ends dessus. Ça peut faire éviter les gens dans une autre. Ah oui, on travaille beaucoup en entreprise aussi. En entreprise, justement, pour la prévention du burn-up, la prévention des conflits, dans les écoles, dans les entreprises. Dans les grands groupes ? Pardon ? Dans les grands groupes ? Aussi, oui. Il y a des entreprises qui ont vraiment à cœur de prendre soin de la relation, parce que c'est aussi une source de performance pour l'entreprise. Plus on va s'entendre, mieux qu'on prend, mieux ça sera plus dans l'entreprise. Est-ce que nos personnes ont envie d'exprimer ? Juste un petit mot de comment ils se sentent justement ? Oui ? Moi, je culte Amilis, parce que je viens de quitter mon fils et je suis arrivée en retard, là, vous avez commencé par dire les « tu dois faire, les toujours, jamais », et c'est ce que je venais de lui dire. Donc, je culte Amilis, tout d'un coup, et je lui dis pas au revoir. On est en même temps, bienvenue au club. Exactement. On en met déjà, vous avez la conscience. Vous avez compris, il fallait revoir quelque chose. Je suis arrivée depuis, quand vous commenciez à parler de ça, et c'est impressionnant. C'est douloureux d'en mesurer parfois la panne de nos mots, mais ça dit tellement d'habitudes aussi dans notre vie quotidienne. C'est l'habitant. C'est critique, ma mère, c'est l'habitant. En tout cas, merci pour votre partage. Je tiens à dire que c'est un chemin aussi. On a des habitudes en nous, des réflexes, des natures plus adoxiques, plus réactives. Donc, on ne change pas du jour au lendemain. Mais par contre, c'est donc accepter qu'on mette du temps. C'est un chemin aussi de douceur avec soi-même. Et puis, c'est un processus qui n'est pas tellement une méthode de communication, mais plus une attitude intérieure. Donc, plus je vais donner de la douceur aussi à moi d'accepter, d'accueillir mes sentiments, mes besoins, je vais y faire attention. Plus après, je le ferai plus naturellement avec les autres. Donc, c'est plus une attitude d'avoir d'abord en même soi. Voilà, de cultiver beaucoup d'auto-empathie pour mes amis. Et petit à petit, on arrivera à éviter toutes les interruptions, tout ce qui sort un peu trop vite. C'est bon à m'accueillir d'abord dans tout ce que je suis. Vous avez envie de partager votre chose ? J'espère qu'on vous aura donné un petit peu lourd. Merci pour votre attention. Et puis, on remercie aussi les autres. Il y a un après-message. Ah oui, je vais vous donner. Si vous voulez poser un petit message pour l'organisation. Une petite chose qui vous a plu pendant la fin de journée. Voilà, c'est un retour pour ces personnes qui travaillent depuis un an pour organiser ce salon et qui mettent leur cœur et tout, leur énergie et leur temps. Donc, voilà, si vous avez le temps et l'envie de mettre un petit message à tout le fond, si on a un message, ce sera un bon retour pour vous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501